À l'actualité, on va parler de débit, justement. L'état de nos routes après débit. Ça a été difficile sur les routes. Ça a été difficile un peu partout au Québec. On a quand même beaucoup de citoyens qui sont encore isolés, beaucoup de résidences qui sont isolées. On les voit à des ponceaux qui ont été détruits, des routes qui ont été affaissées aussi. Si on fait le bilan, regardons les chiffres de ce qu'on a en ce moment. Dernier bilan qui a été fait de la sécurité publique. On parlait de 69 routes qui ont été fermées et des centaines de citoyens, je le disais tantôt, évacués. 47 municipalités toujours touchées. Pour faire le point là-dessus, on va en parler avec le ministère des Transports. Son porte-parole, Gilles Payet, est avec nous. Bonjour, M. Payet. Bonjour, messieurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? 69 routes, quand même, c'est beaucoup. Oui, on a eu une situation exceptionnelle. Et puis, les routes touchées dont on parle sont surtout des routes qui sont non urbaines, justement, qui sont rurales, qui sont des routes de campagne, évidemment, quand on parle de routes, on parle surtout de ce qui passe en dessous, à savoir un petit pont, un gros tuyau qu'on appelle un ponceau. Alors, il y a des affaissements, des glissements de terrain. Alors, ça fait beaucoup, beaucoup de routes qui sont fermées, justement, à cause de ça, en région urbaine, mais aussi en région campagne-arbre. Et en fait, tout le couloir, Outaouais, Laurentide, Lanaudière, Mauricie, a été rudement touché. Puis, est-ce qu'on a une idée à quel moment ces routes-là vont être remises en état? Ça dépend du dégât réparé. Oui. Mais en deux semaines, c'est fini? En un mois, c'est fini? Ça dépend de quelle route vous parlez. Vous avez vu des images, tout comme moi, il y a des routes qui sont complètement détruites à cause du pont qui n'est plus là. Vous avez des affaissements ou des petites corrections de côté de route. Ils s'en sont réparés beaucoup, là, des routes depuis quelques jours. On avait une centaine d'entraves en fin de semaine. On est tombés en bas de 80. Ça, ça veut dire qu'il y a tout de suite, là, une trentaine de routes qui ont été réparées depuis quelques jours. Mais il y en a qui doivent s'attendre à attendre combien de temps? À l'âge des semaines? On parle de plusieurs jours minimalement, c'est sûr. Mais là, évidemment, on parle à l'aveugle. C'est-à-dire, on parle de routes qui sont à reconstruire complètement dans certains cas. La 13 est problématique aussi. À Montréal, oui. Oui, à Montréal, effectivement. Qu'est-ce qui se passe pour ne pas qu'on puisse être capable, justement, d'enlever cette eau-là avec des pompes? Une calinette ne peut pas venir? Je pense qu'ils sont prêts ailleurs. Pourquoi? Sérieusement, le pompage de ça nécessite un système qui lui-même a été endommagé par la crue soudaine du vendredi 9 août. Alors, le système de pompage étant évidemment inopérant ou partiellement inopérant, bien, vous ne pouvez pas évacuer ce que vous voyez, à savoir un lac à toute fin pratique. Alors, on a fait venir des génératrices, on a fait venir des pompes supplémentaires. Évidemment, ce ne sont pas des petites pompes de sous-sol de maison. C'est des grosses pompes. Alors, ces pompes-là sont au travail en ce moment. Vous le videz, ce trou-là? En ce moment, oui. En ce moment, au moment où on se parle. Mais évidemment, c'est beaucoup à faire. Et il y a un enjeu d'électricité. C'est-à-dire, l'électricité a été touchée aussi. Vous savez, l'eau et l'électricité, ça ne fait pas bon ménage. Ça a été immergé. Alors, ces systèmes-là doivent être rebranchés, des moteurs asséchés. Alors, tout le système de pompage est à refaire. On a ajouté de la puissance d'évacuation. Et puis, évidemment, c'est un tunnel. Alors, il faut l'éclairer, ce tunnel-là. On ne peut pas donner un tunnel sec s'il est noir, s'il est sombre. Ce tunnel-là, Dorval, aussitôt qu'il y a une lumière de brûlée, on reçoit un appel, vous savez, pour dire « Oh, c'est sombre! » Alors, vous comprenez que ça prend un système d'électricité qui est stable, qui est fiable, qui est suffisant et polyvalent avant qu'on puisse dire que la route est sécuritaire. Alors, il est question de jour, là, aussi. OK. Mais je ne comprends quand même pas que ça prenne autant de temps à vider. Il y a plein de monde qui me disent « Demande-lui, là, parce que... » Je dis « Oui, il y a beaucoup d'eau, mais c'est pas... » C'est le pompage, c'est le pompage. Mais mettez plus de pompe. C'est fait. C'est en train de se faire. Mais c'est si long que ça. Oui. Ça va quoi, vendredi, la semaine prochaine? On parle de quelques jours encore. Moi, on m'a dit quelques jours. Fait que c'est pour lundi? On est mercredi aujourd'hui? Oui. Waf! Encore quelques jours. Mais en politique, quelques jours, ça peut être... C'est pas moi qui fais le pompage. Mais là, on se retrouve... Vous avez vu la masse d'eau. C'est comme si je vidais mon sous-sol avec un verre d'eau. Alors là, on est rendu avec quatre verres d'eau. Mais ça va plus vite que ça l'est. Mais c'est compliqué. C'est sûr que c'est compliqué. Mais c'est l'électricité aussi pour se rendre à cet endroit-là. Et c'est un endroit aussi qui est creux, qui est vraiment sous le niveau du sol. Alors l'eau s'est amassée là d'une façon complètement folle. Après ça, est-ce qu'il y aura d'autres méthodes que vous allez mettre en place en fonction de que ça arrive moins souvent? Parce qu'on le sait, le changement climatique va faire en sorte que c'est sûr d'un jour. Les normes de changement climatique sont déjà intégrées dans la planification du ministère et des milliers d'ingénieurs qu'il y a depuis plusieurs années. 2004, en fait. Prenez l'échangeur Turcot, qui est neuf à toute fin pratique, à l'échelle des infrastructures. Parce qu'une infrastructure, une route, ça dure 50 ans. Une petite route, ça dure 30 ans. Alors on fait les choses pour durer. Et ces choses-là qu'on a présentement, elles sont là depuis 1975 dans le cas de l'autoroute 13. Alors c'est sûr qu'on ne change pas l'autoroute 13 comme ça. Alors il faut vraiment l'adapter. Mais si je prends Turcot pour y revenir, tout ça, est-ce qu'on a eu des problèmes avec Turcot le 10 juillet? Non. Est-ce qu'on a eu des problèmes avec Turcot le 9 août? Non. Est-ce qu'on a eu des problèmes avec Descarris vendredi? Moins. Mais le 10 juillet, oui. Ce qui est arrivé est vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel. Parce que l'autoroute 13, on n'en a pas eu de problème le 10 juillet. Comment ça se fait? C'est tombé d'une façon tellement microscopique avec toute l'eau autour qui s'est ramassée là. C'est vraiment ce qu'on appelle la tempête parfaite. C'est le cas de le dire. M. Payet, merci d'avoir été là. Courage et patience. Et merci de votre compréhension. Le ministère fait le maximum 24-7. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada